L'un au cornet, l'autre au bugle, ils s'affronteront samedi. Si chacun répète dans sa chambre, pas question pour autant de se la jouer chacun pour soi. D'abord, assez de concurrence entre les autres musiciens. Et je pense qu'entre frères et sœurs, c'est plutôt un soutien et une aide quotidienne et au concours également. Avec mon accent. Je suis plutôt heureuse de l'écouter et de voir qu'il est content d'avoir bien joué. Que d'être heureuse qu'il se soit loupé, j'espérais surtout le meilleur pour lui. Ce n'est pas du tout de la concurrence entre nous deux. L'ambiance familiale reste donc sereine à quelques jours du concours. Du côté des parents, également musiciens, on suit la préparation attentivement mais sans interférer. Jérémy et Léonie, il y a une grande complicité. Ils font partie de la même société de musique, ils jouent dans le même brass band. Ils progressent ensemble, ils s'écoutent jouer. Je crois qu'ils se vont tous les deux pour faire le mieux, chacun avec son instrument. Ils ont préparé leurs morceaux, donc je fais juste leur mettre en confiance en disant maintenant vas-y et prends plaisir, simplement ça. Prends plaisir et puis que tout se passe pour le mieux. Surtout pas leur mettre une pression inutile en leur demandant est-ce qu'ils se sentent prêt, est-ce qu'ils ne se sentent pas prêt. C'est eux qui savent ça. Le concours consolide donc cette relation frère-sœur bâtie autour de la musique, chacun poussant l'autre à progresser. C'était lui qui m'a poussé un peu à commencer parce que je le voyais jouer tous les jours, jouer dans des concours, gagner et ça m'a donné envie de commencer. Il me donne toujours des petits conseils, il me donne confiance en moi aussi. Des fois à la maison, elle joue fantastique. Peut-être encore de la maturité à 14 ans, il faut encore en acquérir un peu dans le son, dans la musicalité, mais je pense qu'il ne lui manque vraiment pas grand-chose pour avoir vraiment le niveau d'une finaliste ou même peut-être d'un accueur. Car si Jérémy a gagné le championnat valaisan des solistes en 2011, sa sœur est parvenue à le battre pour la première fois lors d'un concours en septembre dernier. Alors, quels objectifs pour samedi ? Je ne cache pas que je vise le titre dans ce concours. Également, un grand plaisir pour moi, ce serait que ma sœur puisse participer à la grande finale. Je serais vraiment fier d'elle et vraiment heureux. Pour moi, ce serait d'être déjà vraiment contente de ma prestation, d'être en confiance pour la suite. C'est donc la solidarité familiale qui prime. Elle permettra peut-être à Léonie ou Jérémy d'accéder au titre de champion ce samedi.